Salut les amis, ici The Producty. Alors bienvenue pour ce nouveau tuto qui va consister à semer de la salade et notamment la red ball dans une qui est cette de semis. Je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'intro. Pour commencer, si vous travaillez à l'intérieur dans une serre, vous allez pouvoir avoir de la salade toute l'année puisque cette laitue est peu sensible au grand froid. Ensuite, si vous travaillez en extérieur, il faudra commencer cette activité plutôt à partir de février-mars en fonction de où vous vous situez en France, mais sinon il n'y a aucun souci, vous pourrez avoir la possibilité d'avoir de la salade tout le temps. Maintenant, au niveau matériel, on a besoin d'une caissette de semis qui a ici été trouée dans le fond pour avoir des trous de drainage qui vont éviter justement d'avoir des maladies comme la fonte des semis qu'on redoute tant, surtout pour nos premiers semis puisque l'humidité est là, il y a peu de température et du coup ça favorise ces champignons, ces mycillum qui vont se transmettre de racine en racine. Donc la première chose, c'est d'avoir des trous de drainage. Si vous ne les avez pas, vous en faites quasiment 4-5 pour une caissette de semis de ce type-là. Ensuite, on va avoir besoin d'un tamis qui va vous permettre d'avoir une couche tamisée en surface et donc qui va vous permettre d'avoir le meilleur contact graines-terre pour avoir justement le début de germination. Forcément, quand on fait un semis, on va avoir besoin d'un substrat. Forcément, quand on fait un semis, on va avoir besoin d'un substrat. Ici, j'utilise un substrat mélangé avec un peu de compost. Donc ce substrat, on va le tamiser à l'intérieur du tamis. La couche grossière, donc les grosses particules, on va le mettre dans le fond. Ensuite, on va mettre une couche de tout venant qui est celle-ci, puis la partie tamisée que l'on aura récupérée qui viendra en première couche. Ensuite, on va faire le semis à la volée de nos semences de laitue, puis on reviendra mettre une fine couche de substrat tamisé et enfin, on viendra arroser et mettre l'étiquette ce qui va de soi. Donc, c'est parti. Alors là, c'est assez simple. On va commencer déjà par tamiser un petit peu. Au moins, on aura notre couche grossière. Donc là, je mets du substrat et on va le mettre ici. Donc, les grosses particules viendront dans le fond. On voit bien, c'est des choses fibreuses, des matériaux fibreux, donc ils vont accueillir en fait et éviter d'avoir un excédent en eau et de favoriser le drainage dans notre caissette. Voilà. Donc là, ici, ça sera suffisant. On va disposer ça ici. Voilà. Donc, on fait une couche ici. Donc, ma caissette fait quasiment 6-7 cm de hauteur. Donc, on va mettre un tiers, un tiers, un tiers quasiment. On homogénéise bien. Et ensuite, donc, on va mettre la couche de tout venant. Donc, le tout venant, on prend et en même temps, donc, on émiette pour éviter d'avoir des mottes. Voilà. OK. Donc là, les deux grandes étapes sont faites. Maintenant, on va disposer maintenant du substrat qui a été affiné au tamis sur l'intégralité. Et enfin, on viendra ici tasser pour avoir des pores, une porosité qui soit moins importante ici. Donc, au final, je peux le faire directement dessus. Si vous faites plusieurs semis, vous pouvez faire sous cette méthode-là. Voilà. On homogénéise. On essaye d'égaliser au maximum pour éviter justement d'avoir des zones trop humides comparées à d'autres. Voilà. Là, ici, maintenant, on va tasser afin d'éviter une grosse porosité. Donc, je vais prendre une deuxième qui est cette. Voilà. On laisse une petite collerette en même temps d'arrosage et évite que quand vous arrosez, l'eau ne s'évacue sur l'extérieur. Voilà. Et je vais retamiser un petit peu. Donc, là, ici, ma caissette de semis est prête à accueillir les futures semences. On va faire un semis à la volée, c'est-à-dire on va disposer les graines de manière aléatoire, mais de manière uniforme, afin d'avoir le meilleur taux de levée ici sur notre caissette de semis. Donc, pour ça, je vais prendre et je vais enlever mes gants. Je vais prendre les semences et on va faire donc un semis à la volée. Ici, vous allez pouvoir faire des rotations de 10 à 15 jours pour avoir des salades de manière régulière. Voilà. On insistera un petit peu moins en période estivale où là, le taux de réussite est davantage, où le taux de croissance est plus important. Donc, le geste, on va secouer de droite à gauche et on va avancer en diagonale sur les deux diagonales pour homogénéiser le semis. Donc là, j'ai disposé à peu près une centaine de graines. Ça sera suffisant pour cette fois-ci. Dans 10 jours, je reviens faire la même opération et pareil, dans 20 jours, je refais la même opération pour en avoir de manière régulière. Donc là, la prochaine étape, ça va consister ici à remettre une partie tamisée au-dessus qui va être la fine pellicule qui va créer le contact substrat-graine-substrat. Et enfin, on vient arroser et étiqueter l'ensemble et ensuite, on n'aura plus qu'à les consommer d'ici peu de temps. Voilà. On va nettoyer les bords. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, on va retasser légèrement. Maintenant, ce que l'on va faire, on va retasser légèrement. Une irrigation va être prévue. Et ensuite, on n'aura plus qu'à regarder pour les repiquer dans peu de temps. Voilà. Ici, ma caissette de semis est presque prête. Je vais aller chercher un arrosoir et je vais préparer l'étiquetage. Voilà. Ici, donc ma caissette de semis est prête. J'ai préparé mon étiquette. Donc, je vais la mettre dans un coin. Alors, ce type de terrine de semis ou de caissette de semis permet d'incorporer une petite cloche. Donc, si vous le laissez en extérieur, sous-abri, ça va permettre de contrôler un peu le climat. Par contre, vous allez pouvoir la rentrer et la mettre à un endroit bien exposé et si possible, pas trop chaud pour éviter l'étiolment. Je reviens un petit peu également sur l'étiolment. Donc, c'est le phénomène un peu problématique. Donc, si vous chargez trop en semences à l'intérieur de votre caissette de semis ou alors si vous avez un manque de luminosité ou alors si vous avez une température trop élevée pour votre semis, les plantes vont filer, vont s'étioler. C'est-à-dire, vous allez avoir un agrandissement des entre-noeuds qui va être anormal. Et donc, vous allez avoir des plantes qui vont tomber et suivre un phototropisme qui va être forcément négatif à long terme et vos plantes ne vous donneront pas grand-chose. Donc, on va éviter ça. Donc, un endroit bien lumineux, pas trop chaud si possible. Si vous voulez, vous pouvez mettre la cloche et le tour est joué. Voilà, le tuto s'arrête ici pour le semis de cette salade Red Bull. Je vous laisse découvrir les autres tutos sur le jardin et on se retrouve très bientôt pour le repiquage de cette salade et aussi la consommation de cette salade. Je vous laisse faire un petit pouce bleu, partager la vidéo et vous allez pouvoir vous abonner en cliquant ici. À très bientôt les amis, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada